Ami Ludo Maniac, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le dedans de la boîte de Underwater Cities New Discoveries. Alors il s'agit bien entendu de l'extension en français du jeu Underwater Cities et vous aurez bien entendu besoin de la boîte de base pour pouvoir jouer. C'est un jeu de Vladimir Sushi, édité par Delicious Games et distribué par Atalia pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 40 minutes par joueur environ. Regardons un petit peu ce qu'il y a dans la boîte de cette extension. C'est parti, on essaie d'ouvrir ça. Une boîte aussi grosse que celle du jeu de base pour le coup. Alors voilà, nous avons des marqueurs supplémentaires. Nous avons, et là c'est le plus intéressant, la règle du jeu en français. Voilà, pour ceux qui ont eu la patience, vous voilà récompensé. Vous allez pouvoir avoir votre jeu intégralement en français. Nous avons une soixantaine de cartes. Si j'arrive à ouvrir ça. Ah ça c'est bien, moi qui n'aime pas enlever les plastiques, elles sont déjà là. Donc là, il y a pas mal de choses. On va les passer très rapidement. Pas mal de cartes pour chaque R, comme vous pouvez le voir là. Des cartes spéciales, des nouveaux assistants. Voilà, il y a plein de choses. Donc concernant ces cartes-là, c'est le même format que les cartes qui sont dans le jeu de base. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'une soixantaine de pochettes en 56 par 87 de la marque qui vous fera plaisir. Et ça fera l'affaire pour protéger ces nouvelles cartes. On a ici le plateau du musée. Recto verso. On a ici les nouvelles tuiles de départ. Des métropoles toutes nouvelles, vertes. Voilà, semi-épais. Juste ce qu'il faut. Et on a, comment vous dire, beaucoup, beaucoup de plateaux. Puisqu'on a huit plateaux en tout. Donc les fameux plateaux toutes l'épaisseur. Double face dans lesquels vous allez pouvoir mettre tout ce qu'il y a à mettre et ça va tenir dessus. Donc ça, c'est super. Voilà, donc il y en a qui sont des plateaux comme dans le jeu de base et puis il y en a qui sont nouveaux et qui sont jouables avec différents modules de l'extension. tous recto verso. Voilà. Donc voilà, concernant cette extension en français de Underwater Cities, plein de belles choses à découvrir en français pour compléter votre jeu de base. et si vous êtes, comme moi, vous êtes fan de ce jeu, je pense que ça vaut vraiment un coup car c'est vraiment très sympa. Voilà, chers amis lidomaniaques, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce vers le haut et puis cliquez en bas à gauche pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je reviens très vite pour vous expliquer les règles et le fonctionnement de cette extension. et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501